Salut, c'est LP, sommelier propriétaire de la boîte à vin. Aujourd'hui, on parle du cépage le plus populaire au monde, rien de moins, le chardonnay. Le chardonnay est un cépage blanc issu de vitis vinifera, donc vitis vinifera, vigne européenne. Le chardonnay va être originaire de la France, plus précisément de la Bourgogne. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le chardonnay est le cépage le plus populaire au monde. On va le retrouver un peu partout. Chaque pays qui va produire du vin, généralement, va avoir son chardonnay. Le rendement du chardonnay est un peu meilleur dans les pays un peu plus frais. Donc ici, au Québec, c'est un des premiers vitis vinifera qui a été cultivé. Sinon, ailleurs en Amérique du Nord, en Californie, en Ontario, en Colombie-Britannique, ça va être un cépage qu'on va retrouver, donc très populaire. Au Québec, les chardonnays vont surtout être utilisés pour faire des vins plutôt secs, avec des arômes d'agrumes, donc une belle acidité, et des arômes de fruits frais. Évidemment, le côté beurré va être présent, mais peut-être un peu moins qu'ailleurs dans le monde. Par contre, le côté un peu gras du chardonnay, on va le retrouver ici au Québec sans problème. Souvent, au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, le chardonnay va être vieilli en barrique. C'est une partie qui est bien populaire, donc le tout va permettre de rehausser les arômes, donc un peu de noix, les côtés beurrés, le côté floral du chardonnay. Pour l'accord, le chardonnay, donc le côté un peu gras, vraiment l'accord parfait sera un poisson à chair blanche poêlé au beurre. Donc vraiment, vous ne vous trompez pas. Mais sinon, comme je le disais un petit peu plus tôt, le chardonnay est le cépage le plus populaire au monde. Il s'accorde avec une multitude de plats. Donc si vous voulez découvrir des chardonnay québécois, vous pouvez venir nous voir en boutique ou sinon www.watervin.com. On a une belle sélection à vous proposer. Salut!